Le portail pour des voix prophétiques pour qu'elles puissent dire ce qu'elles ressentent dans leur esprit pour que ces voix-là qui ont de l'autorité en francophonie puissent libérer le sang du ciel sur la terre et nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui ont impacté nos vies. Je parle de Chuck Pierce, je parle de Bill Amon, je parle de Cindy Jacob, je parle de Rick Joyner. Depuis des années et des années et des années, toutes ces voix qui viennent des États-Unis ou de l'Afrique du Sud comme Natasha Gribich ou celles qui viennent d'Australie et puis on s'est nourris de ça et c'est magnifique. Mais le Seigneur dit dans cette saison que ta voix, ta voix en francophonie doit être entendue. Il nous a appelés ses fils et ses filles. Nous sommes des rois et des sacrificateurs à la fois. Le Seigneur dit, je veux entendre vos voix. Vos voix sont entendues devant le trône de Dieu dans les lieux célestes, mais aussi sur la surface de la terre. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de recevoir mon amie, Diane Santana, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Diane, bonjour, merci d'être là. Merci à toi. Moi aussi, j'étais un énorme. Je suis vraiment content. On s'est connus avec Alain Caron quand on est venus dans ta maison, à Caluire, où vous réunissez votre communauté, la communauté phare, avec ton mari Richard, et vous êtes toute une équipe extraordinaire. Quand moi, je suis rentré dans ta maison, il y avait tellement une présence de Dieu. Et puis, on ne savait pas quand ça allait s'arrêter. Les gens, ils rentraient, ils rentraient, ils rentraient. On trouve toujours une solution pour mettre une chaise ou quelqu'un par terre. Enfin, il y en avait de partout. Et la présence de Dieu était là. Parce que tu attires, vous attirez avec Richard, la présence de Dieu. Et vous êtes vraiment dans cet endroit à Caluire, un puits, où le Seigneur a déployé l'échelle de Jacob. Dis-nous un peu, parle-nous un peu de ta communauté, Diana. Je dirais plutôt que la présence nous attire. Tu viens de dire que nous attirons la présence. Je crois bien que c'est la présence qui nous attire plutôt à elle. Notre communauté phare est née depuis 2021. Nous avons reçu ce mandat en francophonie d'établir des églises avec l'ambition de l'église primitive. Tout en sachant que l'église primitive, c'était dans une atmosphère prophétique avec l'ancien apostolique. Alors, notre mission, c'est de faire et d'établir cette réconciliation dans les cœurs des enfants vers les pères et les pères vers ces enfants. Wow. Établir cet héritage de paternité spirituelle, d'une partition, de transition, afin qu'on puisse tous ensemble devenir cette génération qui va préparer le retour de notre Seigneur à M. Christ. Wow. Quand je disais, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, mais en fait, vous êtes un lieu qui... La présence vous attire, mais les gens sont attirés par la présence qui est là dans ce lieu. Et quand les gens, ils viennent, ce n'est pas forcément pour Richard et Diana, ils viennent parce qu'ils vous aiment aussi, mais ils viennent parce que là, il y a la présence de Dieu, et la présence de Dieu, elle attire les gens. Et je crois que si elle attire le cœur des chrétiens, elle attire aussi le cœur de ceux qui ne le sont pas. Oui. De ces personnes qui sont en soif. En soif d'aller au-delà. Au-delà des choses communes. Au-delà des choses déjà connues. Au-delà des choses déjà expérimentées. Ils cherchent véritablement à aller au-delà de tout ce qu'ils-mêmes peuvent comprendre comme une expérience avec le Père. Ils cherchent à démorer dans ce cœur du Père, afin de pouvoir transmettre cet amour. Tu nous parles d'intimité, là? D'intimité, surtout de la connaissance et de la profondeur de sa parole, qui nous amène à avoir une relation de proximité avec le Père. Parce qu'il y a une relation qui s'établit quand nous sommes dans le sept premier amour, qui commence à évoluer, du moment que nous commençons à réaliser que nous pouvons être avec lui, et que lui, il est avec nous. Mais quand ça devient plutôt une incarnation de cette expérience, et quand on arrive à recevoir cette conviction que nous sommes un, lui en nous, et nous en lui. Et du moment où on passe cette transition, d'une relation entre enfant et père, père-enfant, que nous devenons cette fusion avec le Père, tout change. Et nous devenons pas simplement attirés par la présence, sinon que nous devenons cet porteur de la présence. Wow. Donc là, tu nous dis que ce n'est pas juste avec lui, mais en lui. En lui. En lui. On parle de l'union. De l'union, exactement. D'être un. J'aime ça. Tu sais, ce qu'on porte aussi avec Melchisedec, l'école de Toulouse, avec Fabien, Elvire, et puis toute la bande, c'est vraiment cette dimension-là. Et ça appartient pas à un ministère, ça appartient au fils et au fils de se tenir en lui. C'est extrêmement puissant. Mais c'est intéressant de voir que, comment le Saint-Esprit nous parle des mêmes choses, à des endroits différents. Quand on est connecté au même portail. La connexion divine. C'est ça. Donc, Diane, avec ton mari, toi, vous avez un alignement avec le prophète Bélamen aux Etats-Unis. Oui, tout à fait, oui. Et puis, donc, pour votre ministère prophétique, et je dirais aussi apostolique, parce que vous portez un mandat apostolique, enfin, moi, je le sais, parce que vous ouvrez des maisons un peu partout. Ça, tu vas nous le partager. Et puis, vous avez aussi un alignement avec quelqu'un qui m'est très cher, qui est mon père spirituel, à moi. À toi seul. Je te le prête un peu. Donc, c'est Alain Caron, qui est votre alignement et qui est le papa de la maison aussi. Et comment vous vivez ça ? Parlez-nous un peu de l'alignement, de la redevabilité. Parce que c'est pas toujours quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Tout à fait. Mais parler de couverture, c'est dans une dimension de soutien, d'accompagnement. Mais quand nous parlons des pères spirituels, quand nous parlons d'une paternité, d'avoir cette impartition, cet héritage, c'est-à-dire que quand nous sommes dans une couverture, nous recevons tout ce qu'il nous faut, des conseils, nous recevons une direction, un accompagnement, nous recevons un soutien spirituel qui est bien nécessaire. Mais quand nous parlons d'un papa, quand nous parlons d'avoir cette paternité sur nous, nous recevons un héritage. Parce que seulement les pères peuvent donner cet héritage. C'est pour ça que nous avons cet héritage en Christ, parce que le père a donné son fils. Et par rapport à cet héritage en Christ, nous devenons co-héritiers. Également à l'image du cœur du père, les pères spirituels qui sont établis dans ce territoire portent ces manteaux, ils portent le cœur du père. afin de faire cette impartition de cet héritage en double portion. Pourquoi en double portion ? Parce qu'eux, ils nous transmettent tout ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur, mais quand nous les recevons, nous ne recevons pas simplement ça qu'ils ont reçu, sinon aussi leurs fruits. Parce que eux, ils ont déjà parcouru tout un chemin, ils ont payé les prix. Et nous, nous venons profiter en sorte de tout ce qu'eux ont déjà traversé. Alors qu'ils ont payé les prix à notre place, et certainement à l'image du père qu'envoie son fils, afin que son fils soit cet agneau, cette offrande d'amour. Et lui, il paye les prix par amour à nous, afin que nous-mêmes, nous recevons cette grâce de pouvoir être sauvés et d'avoir cet héritage, d'être co-héritier. Alors c'est comme si nous recevions quels bénéfices quand nous sommes en couverture. Mais quand nous sommes soumis en autorité, quand nous avons cette culture de l'honneur, comme conviction, nous n'avons pas simplement une partition, nous avons un héritage. Nous recevons en double portion tout ce qu'eux ont reçu. Parce que nous recevons tout ce que les seigneurs ont déposé dans leur esprit, mais nous recevons aussi leurs fruits. Alors que je crois pertinent que nous devons lever une génération qui puisse recevoir cette paternité spirituelle, cette transition, cette impartition. Parce que nous le voyons, surtout dans la dimension prophétique, où nous voyons Élie, comment Élie a fait la transition, l'impartition. Il est devenu un père avec le prophète Élysée. Parce que le prophète Élysée, il a proclamé de tout son cœur un père. Alors qu'il savait très bien que son père qui est au-dessus, c'est le seul à être nommé père céleste. Mais il savait que quand il l'a appelé père, il l'a parlé dans une connotation spirituelle. Parce que le seul père que nous avons, que nous devons adresser cette connotation, c'est à Dieu le père. Parce que c'est le père de l'esprit. Mais lui, il nous a fait très partie. Nous avons notre âme, nous avons un cœur, l'embelope, et nous avons notre esprit. Alors c'est le père de l'esprit, mais qui se n'occupe de notre âme? Qui se n'occupe d'enseigner notre âme à être soumis, à être sauvés? C'est notre papa spirituel. Alors qu'on pourrait dire que dans la même dimension tripartie, nous avons Dieu le père, que notre père céleste, il est seul. Mais nous avons aussi un père spirituel qui se n'occupe de notre âme, qui se n'occupe de pouvoir recevoir tout ce que le Seigneur a déjà eu pour nous, parce que c'est au père que le Seigneur donne le plein. C'est à les prophètes de l'île que le Seigneur a dit qu'est-ce qu'il fallait faire avec l'Élysée. Ce n'est pas à l'Élysée. Alors cette transition, cette culture de l'Orient, cette paternité spirituelle, ça fait partie de notre vision et de notre mandat en franco-pagnon. Mais quand tu parles, il y a tellement la présence de Dieu, Diana. Je sens tellement la présence de Dieu. On est en famille, là. On est juste... On est... Nous sommes doux à soiffer de la présence, alors c'est tout à fait normal la présence... Non, mais quand tu parles, tu ne te rends pas compte, mais tu dégages tellement une portion du ciel. Écoute, moi j'aime ça, cette dimension où on comprend que l'apostalique, ce n'est pas un gros mot, que ce n'est pas quelque chose qui fait peur. On ne parle même pas de couverture. On ne parle pas de ça. On dit d'aligner nos cœurs avec le cœur de certains pères. Et au début de notre partage, tu parlais de réconciliation, de paternité. Et on ne parle pas d'avoir des grands noms au-dessus de notre ministère. Ce n'est pas ça. Non. C'est juste qu'on déverse nos cœurs les uns avec les autres. Et puis moi, j'ai vu comment tu aimais... Enfin, toi et Richard, vous aimez Alain et comme Alain vous aime, comme il y a cette relation... Il y a une vraie relation d'amitié. Il y avait une vraie relation de partage. Il y a une vraie relation avec de la rédivabilité, avec de l'encouragement. C'est tellement beau et c'est tellement nécessaire pour avancer. Et puis, donc, dis-nous un peu... Parce qu'en fait, là, vous êtes en France, mais vous ne l'avez pas toujours été. Et comment ce parcours vous emmène à être aligné aussi avec le prophète Bélaman, qui est un prophète avec qui nous avons beaucoup de respect et d'honneur et qui a tellement apporté sur les nations ? Oui, nous sommes originaires de la République dominicaine. C'est pour ça que j'ai cet accent, plein de... Les bottes en accent. ...remplis de soleil. Alors, nous sommes originaires de la République dominicaine. En République dominicaine, dans notre maison locale, notre maison ministérielle, là, nous parlons des pasteurs, des pasteurs avec un cœur de berger. Nous avons nos pasteurs qui nous ont formés et notre église est sous la couverture de Bélaman. Bélaman, lui-même, nous a formés. Lui-même, il a fait l'impartition parce que c'est lui qui est responsable de tout ce que c'est la formation ministérielle dans notre église. Et nous avons eu cette impartition prophétique. Mais vis-à-vis de nos parents esprits de Jésus, nous avons reçu ce mandat apostolique. Alors, après, le Seigneur nous a envoyés par sa grâce à l'évangélisation. en Guadeloupe. Et c'est là que tout a commencé. En Guadeloupe, on a eu ce détachement de la maison locale et nous avons commencé à avoir cette dépendance de notre papa. C'est-à-dire que quand nous avons nos pasteurs autour de nous, en sorte, c'est plus facile parce que nous avons tout près là l'aide, le soutien, le conseil. Mais quand les Seigneurs t'appellent à aller vers les nations, il faut absolument que la relation se passe dans une dépendance absolue de son esprit. Et c'est exactement cela qui se produit en Guadeloupe. Les Seigneurs nous a amenés en Guadeloupe pas simplement pour faire l'évangélisation parce qu'ils pourraient se servir de n'importe qui. Tous ces enfants qui sont encore disposés sont qualifiés pour aller faire ce mandat. Mais nous, on avait eu ce besoin d'apprendre la dépendance de son esprit. Et c'est pour cela qu'il nous a ajoutés. nous sommes partis en famille, nous sommes une tribu et la tribu Gomez-Santana, Gomez c'est le nom de mon mari, Santana c'est mon nom, alors qu'elle a bien dit Santana, mais nous avons fait le nom composé pour faire les deux. Alors, c'est de la manière que nous sommes appelés. C'est Ruth Diana Gomez-Santana. Tout à fait. Alors, nous étions en Guadeloupe afin de faire cette évangélisation, mais le fruit de cette évangélisation a donné naissance à deux églises. On a commencé l'évangélisation surtout avec les familles et c'est la vision première qui est de notre ministère, c'est la restauration familiale. Et c'est là que nous avons commencé à restaurer les familles. C'est important ce que tu es en train de dire. J'ouvre une parenthèse parce qu'une des choses avec Michael que nous portons fort, c'est la restauration et la réconciliation, la restauration de l'ordre divin dans la famille. Et puis, quand on est arrivé ici à Annecy, on se retrouve avec les Dubis et ils ont cette vision aussi de la restauration, de la réconciliation des familles et la réconciliation sur la base des Aïs 61. Donc, on est sur le même fil là, Diana. Le corps du père, justement. Alors, la restauration familiale, évidemment, on a commencé avec un secteur très sensible, c'est le secteur de la prostitution. Alors, nous étions envoyés pas à l'évangélisation directement sur les personnes qui sont encore disposées, qui sont la soif de la présence du Seigneur. Nous étions à cet moment-là où ils ont été les oubliés. La prostitution, les personnes en addiction, les malades, les souffrances. Tout ce que la société a rejeté, nous étions là pour le dire à Jésus, souhaite venir à votre rencontre. La société vous a mis de côté, mais Jésus souhaite vous amener, vous a invité à faire partie de son royaume. Alors, on a commencé une activité de l'évangélisme comme basique, apporter la bonne nouvelle, amener le cœur vers le Père, établir cette réconciliation, annoncer Christ. Mais après, ça a commencé à devenir de plus en plus un groupe de maisons, que nos cellules étaient 80 personnes, 100 personnes, on avait plus leurs cellules. Et c'est là que tout a pris forme. Alors, évidemment, il y en avait plus leurs cellules à 80, mais 80 personnes d'un milieu qui ne se déplace pas forcément parce que ces personnes restent entre eux. Alors, mobiliser ces personnes et s'adresser dans une maison, déjà, c'était le premier miracle. Une fois que son insecte était Christ, dans le cœur, c'était la partie la plus difficile, c'était le faire, se déplacer pour faire cette union avec la famille. cette famille spirituelle. Et comme tout cela s'était produit, nous avons eu cette conviction que ce n'était pas simplement un évangélisme, que le Seigneur avait pris ça comme prétexte afin de nous séparer de cette dépendance locale. Il nous a menés dans une vision du royaume. Et c'est là que tout a commencé. Après, en 2015, le Seigneur nous a envoyés à Lyon. Ils nous ont depuis ici avec toutes nos familles. Nous avons quatre enfants, quatre garçons. Et en 2021, les maisons fards sont nées. Après que nous avons eu la même vision d'aller réconcilier les familles, d'amener les royaumes vers les maisons, amener toute cette dimension de gloire directement au foyer afin de réconcilier les cœurs des enfants vers les parents et les parents vers les enfants. On a un triste comme image à suivre. C'est magnifique. Et donc, vous, vous avez la maison phare à Caluire et vous avez ouvert d'autres maisons encore. Oui, il y a une particularité dans notre maison. C'est une grâce, une grâce territoriale, je l'ai nommée une grâce territoriale, francophone, que dans notre maison phare, on peut trouver des personnes de partout. Il y a des personnes qui se déplacent depuis Marseille, de Paris, de la Belgique, de Nantes. On a aussi des châteaux de partout. On reçoit cette visitation céleste et les gens viennent là où les Pères se manifestent. Alors que quand ça a commencé, on était étonnés de voir comment les personnes étaient prêtes. Il faut savoir qu'en francophonie, il y a un peuple qui a soif de la présence. Amen. Moi, je crois qu'en francophonie, c'est l'éveille génération qui va être porteur, mais même, plutôt porteur, même, je dirais, référent. Ça va être une génération référente du réveil. Parce que le réveil, ce n'est pas comme les autres peut-être nations qui ont déjà vécu un réveil en multitude. Ici, en francophonie, il y a un réveil particulier qui se passe d'une manière différente. Ça commence dans le cœur. Le réveil commence dans le cœur. parce que quand une personne est prête à faire des kilomètres, juste pour entendre la parole du Seigneur, que c'est la même qu'on voit partout, sauf que cette parole vient accompagner de la présence, de la gloire, des dimensions du royaume. C'est la différence. Alors, on voit qu'un cœur assoiffé, c'est un cœur porteur du réveil. Alors, le réveil commence dans le cœur. Et ce cœur est transformé, par cette présence, devient à l'image de son fils Jésus-Christ. Et tout de suite, commence à apporter le fruit. Et si on reçoit cette parabole de la sémence, que c'est ça qu'on sème, c'est ça qu'on récolte. Alors, si un cœur reçoit la première sémence et cette sémence est remplie du réveil, du gloire et de la présence, qu'est-ce que ça va donner comme fruit du réveil, de la gloire et de la présence. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Les corps assoiffés qui sont venus à Maisons-Phars, ils sont allés porter cette sémence et c'est comme ça que les Maisons-Phars ont commencé et c'est assez multiplié. Nous avons une Maisons-Phars à Paris, nous avons une Maisons-Phars en Belgique, nous avons des Maisons-Phars ici même, à Ronal, dans différents lieux comme à Saint-Paul-de-Baraz, nous avons une Maisons-Phars. Nous avons eu la vision par rapport aux fruits, parce que c'est les fruits. Les Maisons-Phars ne sont pas établies par rapport à un endroit et stratégique. C'est l'assainement s'est porté, la sémence porte des fruits, mais les fruits, il faut aller bien s'en occuper. Et c'est comme ça que les Maisons-Phars s'en est. Alors prochainement, il y aura une Maisons-Phars à Saint-Étienne, une Maisons-Phars en Marseille. Wow. Que toute la gloire revienne au Seigneur, c'est magnifique. Donc, on va aller un peu plus profond. Alors, ce n'est pas que ce n'est pas profond ce que tu dis là, mais moi, je veux savoir ce qu'il y a dans ton cœur, dans ton esprit surtout, et qu'est-ce que tu ressens dans ton esprit prophétique par rapport à la saison qui vient. Tu nous parles d'un réveil. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'un réveil et finalement, on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire. Et puis, on a besoin de discerner les temps et les saisons. Et je sais que une des spécificités que le Seigneur a mis en toi, c'est de discerner aussi les temps et les saisons et de savoir dans quel temps et quelle saison nous nous trouvons. nous avons besoin de savoir. Nous savons que le Seigneur parle premièrement à ses prophètes, à ses voix prophétiques dont tu fais partie en francophonie et que j'honore aujourd'hui. Je veux vraiment dire que j'honore le manteau qui est sur ta vie, celui de ton mari, celui de ta maison, celui de tes enfants et que c'est une voix que pas simplement que nous considérons mais que nous aimons puis qu'on veut entendre. Alors, on aimera entendre qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit, qu'est-ce que tu sens dans ton esprit maintenant pour cette saison qui est là ? Justement, on parle de francophonie mais on parle aussi de notre nation, on parle d'une nation au jour où on se parle qui est dans un chaos, même si les émeutes se sont un peu apaisées, il y a quand même dans l'esprit une bataille spirituelle, une bataille d'hôtel, de trône, une guerre qui est là spirituelle et on est là au milieu. Justement, alors tout d'abord, ce n'est pas parce que cette émission s'appelle face à face mais c'est exactement la dernière révélation que le Saint-Esprit m'a donnée, un face à face du temps prophétique. Nous parlons souvent dans ce qui est écrit dans la parole, comment dans le temps de Noé pour avoir une référence dans le temps que nous vivons. Oui. Mais le Seigneur m'a parlé comment dans le temps de lui, du prophète lui. Il m'a dit il faut faire cette face à face prophétique afin de mieux discerner les saisons que nous vivons. Car le Seigneur avait déjà donné cet exemple pour nous donner cette référence, comment nous situer dans ce temps que nous vivons en parlant du temps de Noé. Alors, le temps de vie pour moi c'est un temps qui précède ce temps de Noé comme la mise en place parce que nous entendons souvent qu'il y aura le dernier réveil qu'il y a la fin du temps, on parle de la fin du temps mais nous parlons aussi du dernier grand réveil et ce grand réveil a une mise en place et c'est là que le Seigneur m'a dit c'est cette face à face prophétique c'est un miroir dans le temps des lits avec le temps que nous vivons et je veux juste faire une parenthèse parce que pour la francophonie quand on parle de francophonie c'est notre révélation parce que dernièrement nous avons eu un temps d'intercession pour les nations nous avons commencé ce temps dès juin jusqu'à la fin juillet et dans cette dimension d'intercession prophétique pour les nations en parlant de la francophonie et si on nous a dit de prier pour la France pour la francophonie de venir d'Israël et l'Europe et je me dis la francophonie est plus qu'un territoire les réveils sont forcément liés à un territoire quand on parle d'un réveil on parle souvent d'une telle nation d'une telle ville d'un tel pays on fait toujours ce lien entre un réveil un territoire et après nous parlons d'un instrument qui a été utilisé pour ouvrir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ il y a toujours cette notion tripartine alors alors que la francophonie le Seigneur m'a dit c'est une dimension parce que la francophonie ce n'est pas un territoire les territoires ne sont pas en lien parce que nous avons qu'il y a des pays francophones qui ne partagent pas le même territoire c'est vrai quand le Seigneur m'a mis à me dire quand tu vas te positionner pour faire cette intercession prophétique territoriale il ne faut pas penser comme un territoire sinon comme une dimension de la francophonie là dans cette dimension j'ai regroupé les territoires alors ce n'est pas du tout la même connotation ce n'est pas le même positionnement si nous prions depuis les territoires alors que nous nous positionnons dans cette dimension et dans cette dimension de la francophonie on a cet groupe de territoires composé par la France les pays francophones on a des pays francophones en Afrique on a des pays francophones dans la carrière même en Haïti alors que nous ne pouvons pas plus nommer la francophonie comme un territoire c'est plutôt dans une dimension et dans cette dimension de francophonie qui va au-delà d'un territoire physique nous devons relier le cœur afin que c'est comment fait le prophète Élie que ce réveil soit mis en place et je crois vivement que la francophonie a un rôle très très important dans cette mise en place de la dernière réveil que se vienne pourquoi ? parce que justement ce que je viens de dire c'est que nous ne parlons pas d'un territoire nous parlons d'une dimension qui va avoir un impact dans d'autres territoires si nous voyons Haïti et nous plaçons Haïti dans la dimension de la francophonie après dans son territoire Haïti peut impacter toute la carrière si nous voyons les Saint-Ine nous ne parlons pas d'un territoire nous parlons d'une dimension qui peut réagrouper des nations si nous voyons après l'Afrique et ainsi tout de suite alors la francophonie c'est une dimension territoriale qui réagroupe des nations et dans le temps des lits il y a deux choses qui me sont marquées et c'est là que je vis face à face quand je vis face à face évidemment qu'il dise le Seigneur mais tu vas me donner une parole parce que j'avais il ne m'a pas donné une parole mais il m'a expliqué comment lui il a établi ses face à face du temps le temps nous parle nous donne beaucoup d'informations alors c'est pour ça qu'il faut toujours demander ce don de discernement mais surtout la grâce de la tribu de sa carte de pouvoir discerner le temps mais nous avons une référence à la parole c'est que tout a été écrit tout a été accompli alors ces temps ils vont nous donner cette information afin que nous recevons la révélation de comment nous positionner dans le temps qui vient et quand on va dans ces temps du prophète Élie nous voyons un prophète d'ailleurs qui n'était pas connu et ça s'ajoindre tout ce que tu as eu dans ton cœur de donner la voix à des voix prophétiques en francophonie qui peut-être ne sont pas connues de ces termes mais sont connues de ces termes c'est ça alors les prophètes Élie n'étaient pas connus par contre il y avait une particularité dans le temps du prophète Élie que nous voyons en parlant des hôtels c'est-à-dire nous vivons dans 100 ans dans 6 saisons on voit la guerre des hôtels mais je ne vais pas me focaliser sur la manière qu'il a eu cette confrontation je veux surtout la façon qu'il a la posture la la dimension du prophète Élie dans ce territoire qui était complètement séduit par les hôtels dans un système que même si nous le voyons aujourd'hui on pourrait bien se mettre un peu dans la même position mais il y a beaucoup de choses qui ressemblent à cet homme parce qu'il y a beaucoup de voix prophétiques qui sont des prophètes parce que je ne sais pas si nous voyons que la parole dit des prophètes de Baal il ne dit pas des fausses prophètes il dit les prophètes de Baal et aujourd'hui dans le temps que nous vivons dans le corps de Christ on voit beaucoup de prophètes qui sont prostituées le temps et qui sont allées à l'hôtel de Baal afin de plutôt faire la promotion de cette culture païenne que la culture de Baal ça ne veut pas dire que c'est des fausses prophètes ça veut dire des prophètes qui appartiennent à Baal parce que quand la parole dit des prophètes de Baal à moi que je je m'as lu mais j'ai cherché partout qui disent fausses prophètes non c'est des prophètes qui servaient des fausses dieux et c'est l'actualité nous avons beaucoup de voix prophétiques en francophonie plus que ça que nous imaginons mais ces voix prophétiques sont en train de servir des faux dieux sont en train d'honorer d'adorer dans des sotels de Baal et on voit Élie qui se présente devant le roi Aka et ça qui m'a beaucoup parlé c'est quand il dit qu'il est dans la présence de Dieu il se présente et dit moi Élie je suis dans la présence de Dieu alors il était dans ce territoire complètement séduit par la ténèvre dans une atmosphère d'idolâtrie mais lui même il était dans la présence de Dieu alors que la présence de Dieu n'est pas limitée dans cette atmosphère rien ne pourrait contenir la présence de Dieu mais lui portait la présence de Dieu et c'est ça que nous devons voir que nous recevons cette activation prophétique pas pour aller juste d'avoir transformé les lieux où nous sommes voies sinon justement c'est ça qui va nous donner cette évidence que nous ont envoyé c'est qu'au milieu de tout ce qu'on voit l'idolâtrie tout ce qu'on voit l'apostatie nous sommes dans la présence de Dieu nous ne sommes pas séduits par la ténèvre nous ne sommes pas séduits par les faussures nous ne sommes pas intimidés parce que lui se présente devant Akab et dit je suis vous vous êtes dans la présence de Dieu mais moi je suis dans la présence de Dieu et c'est ça qui l'autorise à parler parce que nous ne voyons non plus dans un droit de la parole qui s'est dit que Dieu l'a dit d'aller voir Akab et dire non mais comment il s'est tenu dans la présence il était un avec le Père la pensée de peur était un avec ses pensées il n'avait pas besoin de faire cette transition que nous devons faire quand nous n'avons pas le corps du Père d'aller demander des confirmations d'aller demander des manifestations d'être plutôt rassurés par une manifestation sensorielle pour avoir des compliments non à ce moment-là il n'y avait pas de compliments pour le prophète il n'y avait rien parce que personne le connaissait alors il est sorti de nulle part mais ce qui a fait que l'attention soit sur lui c'est qu'il portait la présence de Dieu et c'est ça que le Seigneur souhaite pour ce temps cette mise en place prophétique de la fin du temps c'est avoir le cœur rempli de la présence afin que cette présence puisse nous autoriser et même nous qualifier de nous présenter devant le prophète de Baal parce qu'il y aura toujours des personnes qui pourront dire ainsi parler l'éternel mais cette personne pourront le dire mais que l'éternel puisse être avec cette personne et que la présence accompagne la personne il y a vraiment une différence alors c'est pas simplement aller proclamer la parole il y a ainsi parler l'éternel sinon que quand on va ouvrir nos bouches on va commencer à proclamer la parole que même notre posture même notre marche tout ce qui en nous annonce la présence de Dieu comment l'a fait Élie devant Aqab une autre chose que je voyais dans ces temps que nous vivons c'est que il y avait un problème une précarité des difficultés mais le prophète Élie il était à l'abri il était à l'abri pourquoi ? parce qu'il avait cette dépendance de la présence de Dieu il ne dépendait pas de Baal il ne dépendait pas du système il dépendait de la présence de Dieu alors je crois que nous devons être à l'image du prophète Élie dans cette disposition d'abord être rempli de la présence du Seigneur avant d'être rempli de révélations de la part du Seigneur parce que les révélations seront toujours là le Saint-Esprit est là pour nous guider pour nous donner pour nous conduire pour nous enseigner nous avons le Saint-Esprit en nous afin que la parole soit révélée mais la révélation de la parole sans la présence de Dieu ça ne reste que des paroles qui donnent une connotation des connaissances des sagesses qui vont mettre en évidence les dons et les manifestations du Saint-Esprit ça va manifester la puissance de Dieu mais moi je vois dans la parole que la puissance ne transforme pas le cœur parce que nous le vois bien dans le peuple d'Israël combien des manifestations de la puissance de Dieu sont vécues on ne va pas rentrer là parce que nous les connaissons tous mais cette puissance manifestée n'a pas transformé le cœur par contre la présence transforme le cœur de les remplir il les qualifie afin de se présenter devant les rois et aller devant ce système des balles dit ainsi par l'Éternel ça me touche beaucoup parce que tu sais enfin je pense que tu sais il y a quelques semaines en arrière le Seigneur me dit clairement premièrement le cœur des sacrificateurs et c'est tout le point sur cette rencontre qu'on aura en novembre pour prophétique ainsi premièrement le cœur des sacrificateurs et c'est vrai qu'on a vu tellement d'hommes et de femmes de Dieu ou un absolument ou un faire le ministère voir la nuée de témoins voir des manifestations des signes des prodiges des miracles et à un moment donné on se demande pourquoi dans la parole il écrit mais vous avez fait des miracles vous avez chassé des démons vous avez ressuscité des morts je ne vous connais pas vous avez porté ma présence mais vous avez servi l'hôtel des démons et dimanche j'étais en Suisse où j'ai prêché sur cette dimension là nous avons servi l'hôtel d'en face l'hôtel des démons à la table des démons et ça choque beaucoup de monde mais il y a une réalité c'est que le Seigneur ramène nos cœurs sur son cœur parce qu'il veut manifester sa présence je suis mais 400-500% en accord avec ce que tu déclares c'est très important dans cette saison il y a beaucoup qui veulent avoir l'onction on parle de puissance d'autorité on veut on veut on veut on revendique des droits et puis Dieu est en train de dire mais moi je revendique mon droit de propriété dans ta vie ton cœur m'appartient puis je veux juste malaxer ton cœur premièrement ton cœur premièrement le cœur des sacrificateurs parce que c'est de cette manière-là que nous allons atteindre le but et la manifestation de la gloire de Dieu merci beaucoup 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 moi je suis extrêmement touché j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce que tu portes tu disais ainsi parle l'éternel ainsi parle l'éternel c'est vrai c'est vrai qu'il faut sortir c'est le temps de sortir de ce système ça fait des années qu'on parle du système et puis on met des noms dessus puis on trouve ça joli et puis il y a une réalité c'est qu'il y a un retour à sa présence et puis il ne faut pas simplement qu'on en parle il faut le vivre l'expérimenter il faut être il faut être confronté à sa présence chaque temps il y a une chose que je crois c'est qu'on doit rester connecté à la présence et au sang de l'agneau qui parle plus fort si on n'est pas connecté à sa présence juste à la révélation comme tu dis on n'aura pas l'autorité c'est magnifique ce que tu nous partages oui tout à fait parce que quand tu dis qu'il y a beaucoup de manifestations des paroles des personnes qui sont dans une manière ou d'une autre ils ont accompli leur mandat mais à un moment qu'ils ont été en face de celui qui l'a mandaté il a dit je ne vous connais pas alors que nous pouvons recevoir un mandat et pas forcément connaître celui-là qui nous a mandaté et nous pouvons avec le mandat que nous avons parce qu'il a donné l'autorité à son nom et dans son nom tout est possible mais ça c'est une chose comment Christ il nous enseigne comme il a parlé à ses disciples il a donné un conseil il a dit jusqu'à aujourd'hui vous étiez des serviteurs vous m'avez aidé vous m'avez servi vous m'avez écouté vous m'avez accompagné vous avez fait tout ce que je vous ai mandaté à faire mais je vous dis les serviteurs ne connaît pas son Seigneur et c'est là la différence on voit des personnes qui sont en train de servir le corps de Christ de servir le royaume mais sans connaître le Seigneur évidemment les manifestations seront là parce qu'il y a un problème en fait qu'on voit dans ce temps que nous vivons et je crois que c'est plutôt par ignorance ce n'est pas ce n'est pas une situation qui se produit par connaissance sinon par ignorance c'est que quand nous manifestons les dons les talents la puissance du Saint-Esprit nous croyons que c'est suffisant pour être intime et connu du Seigneur alors que le Saint-Esprit lui-même selon sa volonté a donné des dons et des talents et lui-même les manifeste c'est sa manifestation c'est sa puissance mais quand le Christ l'a dit à ses disciples je vous conseille plutôt que vous soyez mes amis parce qu'un ami est prêt à donner sa vie c'est-à-dire que donner sa vie plutôt choisir à porter du fruit que de manifester les talents que de manifester les dons c'est ça qui fait la différence c'est que si nous restons focalisés à la manifestation des dons des talents avoir une prédication remplie des révélations des connaissances avoir la manifestation des dons des dons qui nous donnent cette évidence on dit oui alléluia on glorifie le nom du Seigneur c'est ça que le Seigneur a dit dans sa parole d'aller guérir les malades d'aller donner liberté aux prisonniers d'aller restaurer le cœur mais la première et la plus grande appel c'est d'être un avec lui parce que c'est pour ça que Christ a pris pour ses disciples père je te prie pour qu'eux soient un avec toi et avec moi comme je les suis être un avec lui c'est-à-dire avant de manifester nous devons être un avec celui qui est dans la manifestation avant d'aller faire ce mandat nous devons aller connaître celui-là qui nous a mandat parce que son mandat sa parole est vivante sa parole va faire tout ce que le Seigneur a dit il ne va pas retourner à lui sans qu'elle le fasse sa parole elle-même s'en charge de le faire alors nous sommes des instruments afin d'accomplir les autres qu'il a prévus d'avance mais l'appel qu'il nous fait c'est d'être en commun avec nous c'est le but de sa création il nous a créé pour être en intimité en relation pour être avec nous dans cette dans cette atmosphère de secret dans cette atmosphère d'inconfiance absolue d'indépendance alors nous pouvons accomplir un mandat mais si nous avons ce mandat à accomplir il nous faut absolument connaître celui-là qui nous a mandaté et la connaissance ça passe par le cœur si nous n'avons pas un cœur disposé si nous n'avons pas un cœur enseignable si nous n'avons pas un cœur prêtre à mourir nous n'avons pas cette amitié nous ne sommes pas amis nous resterons des serviteurs c'est pour ça qu'il y a beaucoup de serviteurs il y a beaucoup de servantes qui font tout ce qu'il faut faire qui portent le fruit de leur mandat et de leur ministère mais eux-mêmes ne peuvent pas porter le fruit de leur intimité avec le Seigneur parce que cette intimité doit se passer dans un lien de confiance une confiance absolue que je ne suis pas un serviteur je suis un ami et un ami dans sa vie je veux donner ma vie et en donnant ma vie je dois mourir mourir à tout ce que je crois que je dois faire à tout ce que je pense que je sais à tout ce que je considère que je dois me mettre en place afin que lui-même soit avec moi et que ce soit lui à travers moi c'est ça la différence j'entends encore ce verset qui dit plus que tout garde ton coeur Diana merci beaucoup pour le partage de ton coeur je sens que ça sort de ton coeur puis ça vient de l'esprit de Dieu est-ce que tu pourrais prier pour nos coeurs pour tous ceux qui vont écouter cela et vous qui écoutez ce live maintenant qui est dans ce replay on aimerait vraiment que vos coeurs puissent être ouverts à désirer tellement celui qui les aime plus que tout et puis Diana va prier maintenant pour nous pour que on puisse que le Seigneur puisse vraiment faire ce travail à l'intérieur dans les profondeurs Amen Oh Père éternel Seigneur nous te nous te donnons toute la gloire toute la reconnaissance nous t'aimons plus que tout nous avons besoin Seigneur que tu puisses Seigneur aligner ton coeur à notre coeur mais surtout que tu puisses transformer ton coeur que tu puisses transformer notre coeur Seigneur afin que nous soyons un avec toi Oh Papa qui nous a donné ce cadeau de la vie éternelle à travers ton Fils Jésus-Christ afin que nous soyons livres livres de choisir la vie livres de choisir l'être avec toi livres Seigneur de décider Seigneur être en toi transforme le coeur afin que nous soyons Seigneur disposés à entrer dans cette relation de dépendance absolue cette relation de confiance avec ton Saint-Esprit que nous soyons guidés enseignés que nous soyons Seigneur remplis de ta présence amène-nous Seigneur dans la profondeur Seigneur de ta parole afin que cette parole Seigneur devienne un nom Seigneur une vérité à incarner que nous pourrons Seigneur passer de serviteur à amis afin de pouvoir dire avant je ne savais pas ce que faisait mon père parce que j'étais simplement à son service mais maintenant je suis un avec lui Dieu connait son coeur Dieu connait ses pensées ses pensées même avec mes pensées sont un cet alignement Seigneur entre le ciel et la terre qui se produit aussi entre notre coeur et notre esprit afin que nous puissions choisir toujours être un avec toi merci Seigneur pour cet temps que nous voulons vivre dans ta présence qu'est-ce que nous font Seigneur qu'est-ce que pourrait Seigneur nous remplir ta présence Seigneur c'est ça qu'il nous faut ta présence nous avons besoin d'être remplis Seigneur pas simplement des dons et des talents nous avons besoin d'être remplis de ta présence fais-nous démourer Seigneur dans ta présence afin que nous devenions Seigneur des porteurs de ta présence afin que ta présence soit notre carte de présentation que nous aurons nous présenté Seigneur devant des rois des gouverneurs des princes Seigneur que ta présence Seigneur nous qualifie pour être devant Seigneur les prophètes des Baals afin que ta présence Seigneur puisse mettre en évidence Seigneur ta parfaite volonté être nous Seigneur à rester Seigneur à démourer dans ton cœur être nous Seigneur à être toujours assoiffé pour toi afin que ta présence Seigneur continue à transformer nos cœurs ces cœurs Seigneur tu vas t'en servir afin de multiplier ton fruit les fruits de ton amour ce parfait amour Seigneur que nous connaît avec toi merci Père Céleste parce que nous savons que tu as déjà essorcé nos prières merci merci Papa d'amour nous t'aimons nous t'églorifions nous avons Seigneur cette conviction que nous démourons Seigneur en toi afin de témoigner ta gloire nous te demandons Seigneur de aligner les cœurs en francophonie des cœurs assoiffés pour ta présence des cœurs disposés prêts à être remplis par ta présence des cœurs Seigneur qui vont devenir des porteurs Seigneur des fruits ces fruits de gloire afin que ce réveil est ta Seigneur déjà proclamée pour la francophonie commence à porter ces fruits et ce réveil se produit d'abord dans les secrets amène attire le cœur Seigneur dans ce lieu secret attire le cœur Seigneur dans ce lieu de santé là il ne demure pas l'inconstance là où il ne demure pas Seigneur la doute là où il ne peut pas pénétrer Seigneur la confusion ces lieux sains ces lieux secrets dans ton cœur des cœurs créés afin d'annoncer afin de proclamer afin d'établir ta parfaite volonté prépare-nous Seigneur pour le réveil qui se vienne prépare-nous Seigneur afin de faire cette impartition de la révélation du cœur du Père que nous soyons conformes à l'image de ton Fils Jésus-Christ que nous devenons ces témoins de gloire afin que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite en francophonie comme dans toute la terre dans les non-puissances de ton Fils Jésus-Christ Amen 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 Merci beaucoup Diana C'est à toi C'est la première fois que j'ai cette invitation pour passer en direct pour prêcher dans les réseaux C'est la première fois Alors j'avais eu beaucoup d'invitations beaucoup de propositions mais je n'ai jamais eu une conviction à ces forces J'avais l'impression que c'était la peur qui m'a invité J'avais cette conviction que c'était son dessein son plan Alors je suis plus que convaincue que c'était face à face dans cette dimension prophétique ne va pas rester simplement dans un écran en train de faire l'expansion de son royaume en toute francophonie Je crois que c'est le début de ce travail que nous annonçons Amen Amen Merci pour ton cœur Embrasse vraiment Richard et puis les enfants la communauté Phare on vous aime vraiment fort et puis je ne sais pas on va mettre en tout cas je vais mettre dans les commentaires de ce live là on peut vous retrouver sur les réseaux quoi et puis s'il y a des gens qui veulent rester aussi en contact avec vous sur de là où ils sont en France s'ils veulent rentrer en contact avec vous on va mettre les contacts et puis en tout cas on se dit à bientôt Diana à très bientôt moi je vois chacun d'entre vous à très bientôt pour un prochain face à face vous pouvez aller voir tous les autres face à face qu'on a déjà enregistré puis ceux qui sont à venir il y en aura vraiment pas mal il y a beaucoup de voix qui disent oui c'est le temps et on sent vraiment que c'est un temps que c'est des rendez-vous avec le père et merci pour vos cœurs à chacun merci pour ton cœur Diana j'aimerais juste dire une chose Diana je pense que tu vas voir tu vas te surpris avec Richard de voir de quelle manière le Seigneur va s'occuper de cette vision là vous n'êtes pas dans le temps vous allez labourer avec sueur mais le Seigneur est devant et puis vous pouvez juste suivre ce qu'il est en train de dérouler il est en train de préparer le terrain il combat pour vous il y a des victoires qui sont déjà gagnées il y a des maisons qui sont déjà ouvertes il y a des livres de maisons qui sont déjà ouverts dans les lieux célestes c'est juste un temps d'accomplissement nous le déclarons dans le nom de Jésus soyez tous encouragés les amis à très bientôt pour un autre face à face ciao 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 ciao